Et direction aujourd'hui Saint-Martin-du-Bois chez ELECTRA avec son directeur Frédéric Benoît. Bonjour Frédéric. Bonjour. On a à vos côtés Nicolas Grélar, votre technico-commercial. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Frédéric, c'est quoi ELECTRA ? ELECTRA c'est une société qui a une trentaine d'années. On est spécialisé dans l'efficacité énergétique pour les entreprises dans le tertiaire à l'industrie. Et depuis deux ans, on s'est spécialisé un peu plus dans les bornes de recharge de véhicules électriques. 30 ans à Saint-Martin-du-Bois ? Non, c'est depuis dix ans à Saint-Martin-du-Bois. Avant c'était à Viery. D'accord. Une entreprise qui touche à la fois le particulier, mais aussi et surtout le professionnel. Oui, c'est ça. Alors, on parle globalement de l'entreprise. Vous me disiez que 90% de l'activité c'était de la mesure et de la gestion électrique, c'est ça ? Oui, c'est ça. On travaille surtout, c'était notre cœur d'activité, du comptage de l'énergie électrique, de la mesure et de la gestion de puissance. Donc, pour les entreprises en tertiaire et industrie. Donc là, évidemment, le but c'est de faire des économies. Vos clients sont en toute la France ? Tout à fait, oui. On a des clients un peu partout en France. On en a aussi en Belgique, en Suisse et tous les pays francophones à travers le monde. Et puis, depuis deux ans, ce n'est pas rien. 10% de l'activité de l'entreprise, ce sont maintenant des bornes de recharge. On en parle un petit peu. Alors déjà, c'était la suite logique. Qu'est-ce qu'une borne de recharge ? Alors, une borne de recharge, c'est ce qui permet de pouvoir recharger un véhicule électrique afin de pouvoir, tout en utilisant toutes les fonctionnalités qu'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire piloter la puissance dans un bâtiment. Et là, les bornes de recharge permettent de recharger les véhicules tout en ayant une continuité de service dans la maison ou dans le bâtiment, sans pénaliser, sans avoir de disjonction à cause d'un autre. Par exemple, si le four se met en route, la borne de recharge va baisser sa puissance pour éviter une disjonction. C'est vrai que nous, on pense toujours aux bornes de recharge pour les voitures, mais il n'est pas que ça. Non, il y a aussi, on parle de borne de recharge en elle-même. Oui, c'est ça. Alors, la borne de recharge peut recharger un vélo, peut recharger un scooter, peut recharger d'autres... Les téléphones portables ? Non, ce n'est pas fait pour ça. C'est tout ce qui est mobilité électrique. Mais c'est vrai que c'est l'actu. Depuis quelques années, c'est un domaine en pleine expansion. Oui, tout à fait. Depuis les véhicules électriques qui se rechargent, qui permettent d'augmenter la mobilité, d'avoir une nouvelle source d'énergie, on propose désormais des possibilités de recharge pour ces véhicules. Tout en sécurité, parce que branché sur une prise électrique, on peut avoir des problèmes de surchauffe, ce n'est pas prévu pour ça initialement. Donc, il existe des prises renforcées sur le marché. Mais les prises renforcées, comme les prises électriques qui sont à disposition dans une maison standard, n'ont pas la sécurité, surtout pour le pilotage dynamique de la recherche. C'est-à-dire qu'elle va toujours recharger à une certaine puissance. Et après, c'est le reste de la maison qui doit faire attention si la prise électrique est statique. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas et elle recharge toujours de la même manière. La bande de recharge, elle, elle est dynamique. Donc, elle va être capable de s'adapter à la consommation de la maison. Si la maison consomme plus, la bande de recharge va moins recharger le véhicule. Et si la nuit, il y a moins de consommation dans le bâtiment, on va pouvoir recharger plus rapidement le véhicule. Nicolas, pourquoi il faut absolument que votre véhicule soit électrique ? Le but, c'est de faire de l'économie. Aujourd'hui, on sait qu'en 2035, il n'y aura plus de véhicule thermique. Donc, il faudra bien passer à l'électrique. Aujourd'hui, le coût de l'énergie, il y en a qui disent que l'énergie est chère, mais on n'est pas plus cher en électrique qu'en thermique. Aujourd'hui, le coût d'une recharge pour un véhicule électrique est aux alentours de 3-4 euros pour faire 100 kilomètres. Sur un véhicule thermique, on est plus près des 10-12 euros. Donc, des économies, c'est évidemment plus écologique. J'allais dire, c'est presque logique. Et puis, la question qui me vient en tant que novice, pourquoi je ne peux pas brancher une multiprise avec ma rallonge et remettre ma voiture en charge ? Parce qu'on sait que sur les multiprises, il y a des risques d'incendie. Oui, d'accord. Donc, il faut sa borne de recharge. La borne de recharge permet une économie plus importante puisqu'on va pouvoir recharger pendant les heures creuses et optimiser justement les heures creuses et ainsi réduire le temps de recharge d'un véhicule. Et puis, meilleure recharge de la basse-qu'une véhicule, j'imagine ? C'est ça. Oui. Comment ça fonctionne ? Enfin, comment ça fonctionne ? Ça y est, ça j'ai compris. Maintenant, si on veut avoir plus d'infos sur Electra, comment on fonctionne ? Parce qu'on passe par vous, mais vous avez aussi des installateurs. C'est ça. En fait, nous, on va nous contacter directement via notre site internet, via notre adresse mail ou notre numéro de téléphone. Mais on va aussi prendre les renseignements de façon à apporter ces renseignements à l'installateur pour qu'il puisse prendre contact avec le client pour faire les installations. Combien de salariés, Frédéric ? Actuellement, à Electra, on est quatre salariés. Quatre salariés et puis de nombreux installateurs partout en France ? On a à peu près aujourd'hui 70 installateurs en France pour justement répondre aux besoins de tous les clients, aussi bien dans le Maine-et-Loire que dans toute la France. Oui. Vous êtes une entreprise évidemment locale. On vous retrouve sur la foire Exposition de Segrès. C'est important pour vous de montrer le savoir-faire du Haut-Tanjou ? Il faut qu'on soit présent pour montrer un petit peu, justement, oui, comme vous dites, Laurent, notre savoir-faire, mais aussi répondre aux demandes des clients. Beaucoup de gens encore se posent les questions de savoir comment fonctionne une recharge électrique, comment fonctionne un véhicule électrique, pourquoi il faut passer à l'électrique, pourquoi pas. Et donc, on voit que sur les deux années qu'on a passées à la foire, les demandes sont différentes. La première année, les gens n'étaient pas intéressés. Aujourd'hui, ils sentent qu'il faut y passer. Frédéric, on va revenir à un thème plus général. Je vais revenir aux installateurs. Comment ils sont sélectionnés ? Alors, les installateurs, le premier critère, c'est qu'ils doivent être certifiés Califelec. IRVE. IRVE. C'est une certification qui est passée par des organismes certificateurs. Sans cette certification, les installateurs ne peuvent pas poser de borne de recharge. Il y a différents niveaux de certification en fonction de la borne, mais pour tout ce qui est particulier, ce qu'on appelle les bornes de recharge en type AC, donc en alternatif, qui peuvent aller jusqu'à 22 kg de puissance, les installateurs. C'est le premier niveau de certification. C'est ce qu'on demande pour la majorité des particuliers. Donc, on demande cette certification et ensuite, à partir du moment où ils ont cette certification, on essaie de voir ce qu'on peut réaliser avec eux. Un marché en pleine expansion, j'imagine. Comment ça se passe pour EITRA ? Nous, de notre côté, on essaie de se mettre au niveau du marché, donc proposer des solutions techniques qui soient le plus au goût du jour possible. On propose deux marques différentes de borne de recharge et on essaie, en fonction des besoins des clients, d'adapter la borne le plus proche possible du besoin du client. Donc là, ça veut dire que ça peut être un client particulier, mais aussi, il y a sûrement beaucoup de professionnels demandeurs de ce type de produit. Oui, on a des particuliers qui peuvent demander simplement une borne pour recharger chez eux sans complications, c'est-à-dire qu'ils veulent simplement brancher leur prise et charger leur véhicule, sans plus. Ce type de borne, on propose, tout en ayant une gestion dynamique de la puissance pour que ça puisse se caler par rapport à la maison. Mais autrement, on a des clients qui peuvent demander d'avoir le suivi des consommations de la borne, savoir combien qu'ils consomment sur cette borne en particulier, quand est-ce qu'ils ont rechargé. Et on peut aller aussi sur des professionnels, déjà les petites PME, proposer des gestions par badge, parce que, par exemple, on peut avoir un cabinet de médecins qui ont deux ou trois médecins, qui veulent savoir en eux-mêmes qui a rechargé parmi les médecins. Donc, on a des gestions par badge sur le parking. Chaque médecin a son badge. Et on peut voir la consommation de chaque médecin tout en empêchant n'importe qui d'autre, avec un badge standard, de venir se charger sur la borne. Et après, on a d'autres applications où les clients veulent mettre à disposition la borne au grand public. Et dans ce cas-là, on passe par un opérateur de recherche. La borne est installée et on est à la paramètre pour que les recharges puissent être vendues. Donc, on a actuellement, par exemple, des gîtes qui sont intéressés par ce type de solution, parce que les bornes sont mises à disposition de n'importe qui qui viendrait passer une nuit ou un week-end. Ils peuvent recharger sans complications avec cette borne. Frédéric, on va terminer avec les projets. Je suppose qu'il y a plein de projets de développement. Oui, on a plein de projets de développement. Donc, actuellement, on est en train de travailler avec les gîtes de France, surtout au niveau de la Bretagne. On essaie de trouver des installateurs qui soient certifiés et qui puissent couvrir toute la région. Et donc, les gîtes de Bretagne, dès qu'il y a des possibilités, on va être certifiés sur le site des gîtes de Bretagne. et dès qu'il y a un gîte qui est intéressé, il pourra se rapprocher de nous pour pouvoir installer une borne de recharge. Donc, une belle année 2024 se présente. On espère, oui. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve évidemment sur la foire exposition de Segrès pour présenter vos produits. D'autres rendez-vous à retenir ? Je pense à des foires ou des rendez-vous où on peut vous retrouver ? Pour le moment, la foire de Segrès. Et on va essayer de visiter quelques autres salons pour voir quels seraient les futurs projets à venir. Bon, en tout cas, plus d'infos sur le net. Electra-irve.fr ? Je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Electra-irve.fr pour les bornes de recharge. Bon, et puis sinon, directement à Saint-Martin-du-Bois. C'est ça. Merci, messieurs. Merci. Merci. Oxygène. Hit, dance et info. Oxygène Radio.